J'ai écrit ce livre d'abord parce que je me suis lancé assez tardivement dans la biographie et il se trouve que j'ai écrit une vie de Clémenceau qui a remporté un certain succès. Naturellement, mon éditeur m'a demandé une autre biographie. Donc, j'ai réfléchi et je me suis dit que pour la seconde, j'aimerais bien faire une biographie de femme. Alors, quelle femme ? Finalement, j'en suis arrivé à Mme de Stahl parce qu'elle est à la fois célèbre et méconnue. Elle était surtout célèbre de son temps, évidemment. Effectivement, pendant tout le XIXe siècle, c'est sûr, mais au XXe siècle, progressivement, on l'a perdu de vue. Et même si son nom reste tout à fait connu, on le trouve dans tous les manuels, il n'empêche que quand on interroge les gens sur ses œuvres, sur sa vie, on a des réponses très incertaines, on s'attire beaucoup de perplexité. Donc, je me suis demandé, mais au fond, pourquoi ? Pourquoi cette femme qui a eu tant de succès de son temps n'en a plus aujourd'hui ? Elle est pratiquement passée à la trappe, sauf évidemment du côté de l'université, car beaucoup de recherches, beaucoup de spécialistes se sont intéressés à elle, à son œuvre, à sa vie. Voilà, donc la raison, c'était faire une vie de femme, et si possible d'une femme hors du commun. Et Germaine de Stahl est vraiment hors du commun, par sa personnalité d'abord, qui est excessive, on peut dire, passionnée, mais en même temps extraordinairement intelligente, et puis par sa vie, parce qu'elle a vécu cette période ô combien tourmentée de la Révolution et de l'Empire. Elle a suivi 1789, elle a été du côté de la Révolution, mais très vite, elle en a été rejetée parce que ses idées, c'était celles de la monarchie constitutionnelle, et même si ensuite elle se rallie à la République, ce sont des idées modérées qui l'exposaient à l'hostilité des extrêmes, c'est-à-dire aussi bien des partisans de la monarchie absolue, des contre-révolutionnaires, des jacobins, des robespieristes, que des bonapartistes. Donc, une position très difficile à tenir, qui par moments a été possible au moment du directoire, et encore parce qu'elle était toujours suspectée de cacher son jeu, d'être une intrigante, de vouloir travailler à la restauration des Bourbons, ce qui n'était pas vrai, etc. Et puis, avec Napoléon, là, elle a joué une partie extrêmement dramatique, puisque Napoléon l'a considérée comme un de ses ennemis, un de ses ennemis principaux. Il l'a persécutée, exilée, tenue à résidence surveillée à Copé, en Suisse, et il a fallu qu'elle échappe à ses griffes, à ses sbires, à ses policiers, pour faire le tour de l'Europe afin de gagner l'Angleterre, qui pour elle était le pays de la liberté. Elle est revenue en France au moment de la restauration, et elle a accepté la restauration en raison de la charte, de la charte constitutionnelle, qui, dans la lettre, représentait une avancée considérable dans les idées libérales. Alors, à côté de cette vie politique très intense, elle a été aussi un penseur politique, il ne faut pas l'oublier, qui n'a pas toujours été reconnu de son temps, parce que les trois grands ouvrages politiques qu'elle a publiés sont tous les trois posthumes. L'un d'eux, qui est un remarquable ouvrage qui s'intitule « Des circonstances actuelles pour finir la Révolution et fonder la République », n'a été connu qu'en 1906, c'est-à-dire presque un siècle après sa mort. Elle a été donc une actrice de la scène politique, mais aussi un penseur politique, et à côté de Benjamin Constant, elle a été une des pionnières du mouvement et de la pensée libérale. D'autre part, je viens de prononcer le nom de Benjamin Constant, et il est vrai que le nom de Madame de Stahl est inséparable de celui de Benjamin Constant. « Ils ont été amants, mais au-delà de leur idyne amoureuse, il y a eu entre eux un lien, un échange intellectuel durable, comme si l'un ne pouvait pas se passer de l'autre, et leurs idées ont été des idées souvent communes par interférence. Germaine de Stahl influençant Benjamin Constant et lui influençant Madame de Stahl, de sorte qu'on ne sait pas toujours quelles ont été les idées à l'origine qui se sont retrouvées dans leurs livres, si elles venaient vraiment de l'un ou de l'une. Ils ont été en osmose intellectuelle pendant très longtemps. Quant à leur couple, alors leur couple amoureux, ça a été un drame tragicomique, avec des scènes de déchirement total, un Benjamin Constant qui était l'indécision incarnée, qui voulait toujours échapper à l'autorité, à l'autorité et au désir de possession de Germaine de Stahl, qui jurait de s'en aller toujours. Dès qu'il partait, il était de manière irrésistible attiré par elle. Il revenait, il s'en allait, il revenait. Et un beau jour, il pense que la meilleure façon d'échapper à cette femme extrêmement possessive, c'était de se marier. Alors il s'est marié en cachette, clandestinement. À l'insu, bien sûr, de Germaine de Stahl, qui ne l'a su que presque un an après. Et on imagine ce qui s'est passé un an après quand Germaine de Stahl a appris que Benjamin Constant s'était marié. Enfin bref, c'est un feuilleton que je tente de raconter, non pas pour le plaisir de l'anecdote, mais pour bien situer des personnages dans leur psychologie, dans leur intelligence, dans leur petitesse aussi. Alors cette vie de Mme de Stahl, vie tumultueuse, orageuse, terrible, a été tout au long une quête du bonheur. Elle a multiplié les amants, mais c'était pour trouver le seul qui aurait pu la rendre heureuse. Elle l'a cru à chaque fois, y compris avec Benjamin Constant, mais aussi avec bien d'autres. Et à chaque fois, ça a été une déception. Donc cette quête de l'amour, cette quête du bonheur, remplit sa vie. Et au fond, ce n'est pas le bonheur qui l'habite, mais c'est plutôt le malheur. Cependant, il y a quelque chose d'extrêmement réjouissant dans cette vie, c'est le groupe de Copé. En effet, Germaine de Stahl, qui tenait un salon à Paris et qui était exilé par Napoléon, a transposé son salon sur les bords de la Clément, dans le château que son père avait acquis, à Copé. Et là, chaque saison, chaque été, printemps, jusqu'à l'automne, elle reçoit vraiment l'Europe entière. L'Europe des grands esprits, des écrivains, des philosophes. C'est très cosmopolite. Il y a là des Allemands, des Italiens, des Suédois, des Français, bien sûr, des Suisses, bien sûr. Et tout ce monde-là, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il communie dans une sorte d'amour de la littérature, du théâtre. On fait beaucoup de théâtre. De la musique et, avant tout, de la conversation. On passe des heures et des heures à se réunir pour parler, discuter, échanger des esprits, échanger des idées. De sorte que le groupe de Copé, qui est devenu mythique, a fini par devenir une sorte de pôle, de ralliement, de la pensée libérale. Stendhal disait, ce sont les états généraux de l'intelligence européenne. C'est vous dire que ce groupe-là a compté énormément, qui déplaisait beaucoup à Napoléon. Napoléon qui avait l'idée qu'on conspirait toujours contre lui, ce qui n'était pas complètement faux. Du reste, mais enfin, on conspirait surtout par les idées, beaucoup plus que par les actes. Et ces journées de Copé ont quelque chose d'assez radieux, parfois. Elle adorait le théâtre, elle adorait jouer Racine, Voltaire, bien d'autres, et ses propres pièces qu'elle écrivait pour y intégrer ses enfants, puisqu'elle a été une mère de cinq enfants, avec deux fils et une fille qui était à côté d'elle à Copé. La première, Gustavine, était morte très tôt. Et le dernier, Alphonse, naîtra plus tard. Elle aura un enfant. Imaginez-vous, pour l'époque, ce que ça représente, à près de 46 ans, quelques années avant sa mort. Du reste, puisqu'elle est morte à 51 ans. Donc Copé, c'était une sorte, oui, d'abbaye de Télème, quand on pense, par exemple, à un ouvrage comme « L'heptaméron » de Marguerite de Navarre, où ces aristocrates se rassemblaient en fin d'après-midi pour raconter des histoires à partir desquelles ils tiraient des leçons de philosophie. Tout cela dans un langage d'une merveilleuse fécondité. Copé a été radieuse. Il y avait parmi les invités, par exemple, il y avait Juliette Récamier, qui était la belle des belles que l'Europe entière admirait pour sa beauté. entre elle et Germaine, il y a eu une très grande amitié, très vive amitié, une sorte d'échange entre la beauté et l'intelligence, si vous voulez. Mais bien d'autres gens y sont passés, aussi bien Chateaubriand que François Guizot, tous les grands esprits de ce temps, n'est-ce pas ? Ils sont passés. Et quant à elle, elle a voyagé partout, partout en Europe, surtout en Italie, en Allemagne, à la rencontrée Goethe, à la rencontrée Schiller. Bref, une vie tout à fait extraordinaire, féconde, pleine, et puis une œuvre, des romans, des essais, un livre qui s'appelle De l'Allemagne et qui sera une sorte de brévière de la génération romantique, des essais politiques, comme je l'ai dit, une femme tout à fait exceptionnelle. Sous-titrage ST' 501